La situation en 2016, c'est que Steel est le leader incontesté du marché des appareils de motoculture depuis plus de dix ans. Et cette année-là, les ventes commencent à se tasser. En même temps, on observe un essor phénoménal sur le marché de la batterie, qui, rien que pour le premier semestre de l'année, croît de 33% en chiffre d'affaires en Europe. Donc, il y a une situation qui nécessite de réagir. Les objectifs de Steel, ça a été bien évidemment de contrer les concurrents historiques et les acteurs très légitimes en place sur le secteur de la batterie. Alors, en termes de cibles, il y avait des cibles historiques qui sont habituellement travaillées par la marque Steel. Ce sont les experts passionnés du jardin, également les amateurs éclairés. Et il y a une cible nouvelle, ce sont les néophytes et tous les novices qui n'ont pas l'habitude de travailler les jardins. Donc, c'est vrai que c'était un challenge pour Steel, qui est une marque plutôt axée sur la performance. Tu allais parler aux néophytes sur un item de facilité, de simplicité. On a cherché quel était l'attribut des produits à batterie qu'il fallait mettre en avant. Est-ce que c'était le silence ? Est-ce que c'était le fait que cette batterie est amovible d'un produit à un autre ? Est-ce que c'est le fait que, finalement, il n'y a plus besoin de fil ? Puis on s'est dit, non, il faut exacerber, finalement, le bénéfice d'une extrême facilité, ne pas rentrer dans une démonstration. Et on est arrivé avec cette idée de « c'est comme si c'était fait », c'est-à-dire « à peine je clip la batterie, le résultat est là ». Et ça, c'était le bon insight pour cette cible, qui n'a quand même pas envie non plus de passer son week-end à travailler et à transpirer pour son jardin. Alors, les résultats ont dépassé toutes nos attentes. On a suivi trois indicateurs à l'issue de cette campagne. Le premier, c'est la préférence de marque, qui a bondi de neuf points à l'issue de la campagne. Le deuxième indicateur, évidemment, c'est la notoriété, qui s'est développée avec plus de cinq points de progression sur la durée de la campagne. Et le dernier indicateur, en termes de business, on a observé une croissance de parts de marché en volume phénoménale, puisqu'on est passé de plus de 15% à plus de 28% de parts de marché sur cette période. Il y a deux choses. Je pense que, paradoxalement, le fait d'avoir utilisé une femme, c'était très nouveau dans la catégorie. Et ça incarnait, justement, cette facilité. Et puis, cette logique de clips avec un résultat immédiat, ça a permis d'imprimer dans le cerveau des gens quelque chose à retenir. Donc, quand ils allaient chez les revendeurs, ils disaient « je veux le produit qui fait clac ». C'est comme si c'était fait. Still, la performance est notre exigence. C'est tout. Sous-titrage ST' 501